Tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter pour la qualité du projet et aussi de vous féliciter pour la passion et la pugnacité dont vous faites preuve. Je partage comme mes collègues cette petite réserve sur le lieu du musée de l'homme pour l'exposition parce que de ce que je vois de votre dossier, vous allez quand même présenter des artistes de grand talent et des œuvres de très belle qualité. Je trouve un peu sujet à question le fait de présenter des plasticiennes ultramarines dans un lieu qui est plutôt un lieu d'ethnographie et d'ethnologie. C'est un premier sujet. J'ai une double question. La première, sur la manière dont vous allez faire vivre cette exposition pendant les 4 ou 5 jours de sa présentation, d'un point de vue de la médiation. Est-ce que vous envisagez par exemple de faire venir des groupes d'enfants des écoles, des scolaires, des étudiants, d'organiser un petit peu la vie de cette exposition ? Et puis la deuxième façon, c'est que la discussion qu'on a là pointe quand même du doigt le parisianisme des milieux culturels français. Et je me pose la question de l'ouverture de certains musées de province qui, en termes de programmation, ont quelquefois plus de curiosité ou plus d'audace pour prendre le risque de programmer des artistes moins connus des milieux parisiens et qui pourraient être un moyen de faire rayonner votre travail sur l'ensemble du territoire métropolitain et peut-être ultramarin aussi. Alors je sais que ça demande des moyens, mais peut-être que c'est une piste pour vous donner davantage de visibilité. Je vous remercie. Merci.